Bonsoir Alexandre, c'est Alexandre Abibi, et oui, l'organisateur des trophées de la nuit, les 15e trophées de la nuit. 15 ans, pas mal 15 ans, et pour les 15 ans, on a retrouvé un lieu mythique, le palace, et là on est au foyer du palace, qui n'a pas bougé beaucoup par rapport à Yac. Je crois que c'est classé au monument historique. Oui, beaucoup de fresques sont cassées au monument historique, et ici aussi il y a une partie qui est classée. Alors maintenant que nous sommes dans les lieux, le palace, que les trophées de la nuit ont investi ce lieu, tu peux nous dire un petit peu, les 15 ans là, ça t'évoque quoi ? Parce que vous avez parcouru un bon chemin. Oui, les 15 ans ça évoque, au niveau du marché, de notre secteur, ça évoque une transformation énorme. Aujourd'hui on parle de réformer la France, nous on n'a pas attendu qu'il y ait des nouveaux présidents pour réformer, et on a réformé depuis longtemps, c'est-à-dire on a réussi à s'adapter au goût de la clientèle. C'est ça qu'on essaie de faire, c'est faire en sorte, nous professionnels, on est là pour faire plaisir à nos clients. Que demandent les clients ? Mais les clients aujourd'hui, ils demandent de sortir un peu plus tôt, ils demandent de pouvoir faire la fête partout, ils demandent de pouvoir danser partout, alors c'est pas évident. Nous on l'a fait, on s'est adapté, on a créé des bars ambiances musicales, on a créé des restaurants ambiances musicales, on a préservé nos discothèques, et en fait on s'aperçoit que les législateurs ont du mal à suivre l'évolution, et qu'il est plus dur de réformer au niveau législatif que de réformer nous sur le secteur dans nos métiers. Parce que vous êtes plus proche de votre clientèle ? Parce qu'on connaît les goûts des clients exactement, les clients, on sait ce que veut un client, il veut s'amuser à l'heure où il veut s'amuser, le client on peut pas lui dire voilà, et maintenant on peut pas taper dans les mains et dire à un client, maintenant tu vas t'amuser, puis maintenant tu t'assoies, puis maintenant tu danses, non ça c'est impossible. Le client il veut être libre, on est un pays de fête, de liberté, voilà le client c'est ça qu'il veut. C'est bien ! Les trophées vont incarner ça cette année en tout cas. Alors voilà c'est ça, parce que je me souviens l'an dernier on était déjà avec toi, et puis Véronique Meunut, au Lido, et c'était un petit peu sombre quand même ton discours, t'avais... Mais c'était sombre parce que le paysage n'était pas très éclairci, c'était pas évident. Non ça va mieux je crois. Ça va mieux, il y a une chose qu'on réclamait qu'on a obtenue, c'est la TVA à 5-5, qui pour une partie des restaurants ambiance musicale, une partie des bâmes et une partie des discothèques a fait du bien. Ce qu'on a voulu faire nous cette année au Trophée de la Nuit, on a voulu tout changer, pour exprimer un peu ce besoin de changement. C'est-à-dire que pendant 15 ans on était dans un seul lieu, on a été pendant 2 ans au Paradis Latin, pendant 2 ans on a été au Moulin Rouge, pendant 11 ans on a été au Lido, cette année c'est une surprise. On a investi le palace pour dire que voilà les endroits de nuit mythiques peuvent rester, ils peuvent perdurer, donc on est là, après on est dans 4 restaurants différents, et après on finit la fête au VIP. Donc voilà, c'est pour exprimer aussi cette qualité de changement qu'a la profession. Écoute, c'est un beau challenge, je crois que... On va se retrouver à 6h du matin, puis on va voir si ça s'est bien passé. Je ne sais pas si la caméra sera encore là, tu sais. Vos caméras elles sont partout, c'est ça qui m'a plu. Merci beaucoup Alexandre. Je vous en prie, au revoir, bonne fête. Sous-titrage ST' 501